L'incertitude règne autour de la course du Paris-Roubaix. L'enfer du Nord pourra-t-il avoir lieu ? Le préfet des Hauts-de-France hésite sur la question. Ce lundi matin, il confie sur France Bleu Nord. Pour moi, l'organisation de cette course est interrogée. Le Tour de France a eu lieu. J'imagine que les gestes sanitaires sont étudiés également pour le Paris-Roubaix. Et je le dis en tant que préfet de région, je rencontrerai bientôt les organisateurs pour voir quelle position on prend dans un contexte de circulation du virus renforcé par rapport au Tour de France. Quelle position prendre sur le Paris-Roubaix ? Pour l'association des Amis du Paris-Roubaix, des mesures peuvent être prises pour contrôler l'afflux du public et maintenir cette 118ème édition de la fameuse course. On peut filtrer dans les zones les plus prisées par les publics. Les zones les plus prisées, on les connaît. Forcément, il y a la trouvée d'Arembert, il y a la plaine de Bouvines, il y a le secteur de Mont-Saint-Pével. Donc sans vouloir peut-être tout interdire, on peut filtrer un petit peu ou se limiter en nombre. En plus, on est dans un espace qui est complètement ouvert. Il y aura vraisemblablement du vent ou de la pluie. Donc il y aura, à mon avis, moins de personnes au bord des routes. La tenue de cette course est donc suspendue à la décision du préfet qui rencontrera les organisateurs jeudi.